Bonjour, je m'appelle Anne-Luca, je suis cuisinière de métier et j'ai créé une table d'hôtes bio-végétarienne avec cours de cuisine saine et naturelle. C'était ce qui m'a coupé une grande partie de ma vie. Et puis ensuite, à l'âge de 50 ans, j'ai étudié la naturopathie et l'accompagnement aux femmes enceintes. Le principal de mes passions sont le travail intérieur, l'introspection intérieure, la méditation, l'écriture et puis surtout la naissance physiologique douce et respectue. Donc j'ai écrit ce roman, je l'ai commencé en 2018. A l'époque j'étais dans tous mes élans de jeune grand-mère et j'avais beaucoup besoin de partager avec d'autres femmes tout ce qui m'avait motivée au cours de ma vie de jeune mère pour parler surtout de la naissance. De la naissance. La naissance qui n'avait pas été une chose aisée dans ma lignée maternelle puisque déjà mon arrière-grand-mère avait de fortes difficultés avec mon comportement, ma grand-mère, ma mère, moi-même aussi, mes cousines. Voilà. Donc j'avais besoin de parler de tout ça, besoin de dire comment dans une lignée les difficultés de nos ascendants se répercutent sur les descendantes et comment on peut soigner et guérir tout ça. Voilà. Et puis à terme d'un béguement dès l'enfance, j'avais aussi besoin beaucoup de parler de mon processus de guérison et de tout mon cheminement. Voilà. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, d'abord j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit. Je dirais presque dès que j'ai su écrire, j'ai beaucoup écrit. Dans mon adolescence surtout, j'ai beaucoup écrit et dans ma vie de mère, de femme. Et puis ce qui m'a motivée pour écrire ce livre, c'est que j'arrivais finalement à une période de ma vie où j'avais besoin déjà de faire un peu de bilan. Et comme je continuais toujours mon travail intérieur, aussi avec la psychogénéalogie, j'avais besoin de, j'avais besoin d'écrire tout ça un peu comme une propre thérapie, finalement. Et tout en pensant que cela pouvait aider d'autres femmes. Voilà. Mes futurs projets, peut-être l'écriture d'un autre roman, un peu plus spontané peut-être, cette fois-ci, un peu plus mature certainement. Parce que voilà, l'écriture de ce livre a été quand même parcourue par un long processus de guérison, mais aussi de deuil, je dois l'avouer. Et cette expérience aussi, j'avais envie de la partager. Donc maintenant, après toute cette étape, peut-être que j'arrive aussi sur une autre rive et que la vie va m'amener à partager bien d'autres choses encore. Un mot de la fin, c'est que, voilà, je dirais que sur un parcours de vie qui, au départ, me semblait bien broussailleux, caillouteux, si on sait saisir la main qui nous est tendue, mais vraiment, si on sait la saisir, et Dieu sait si quelquefois c'est difficile, eh bien, on arrive dans un horizon beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairé et beaucoup plus heureux. Merci.